Bonjour et bienvenue sur Demos Kratos. Si toi aussi tu utilises Internet ou ton smartphone pour militer, pour organiser des actions ou tout simplement pour exprimer tes opinions, eh bien je te propose 5 astuces pour continuer de faire tout ça, mais sans être surveillé. On sait tous que Facebook, Google, Twitter, etc. surveillent nos moindres faits et gestes. Tu es allé au cinéma ? Google Maps veut savoir si le film était bien. Oh, tu as rencontré quelqu'un dans la rue ? Facebook te propose directement de l'ajouter en ami. Et toutes ces données, eh bien l'État les récupère pour essayer de contrôler toute forme de résistance. 1984, c'était pas juste un bouquin, c'était un avertissement. On est de plus en plus conscient qu'il faut protéger nos données quand on utilise Internet ou un smartphone. Mais la question, c'est comment ? Eh bien pour répondre à cette question, on est allé au camp climat, à Kingersheim, où plus de 1000 militants et militantes apprennent à organiser des actions de désobéissance civile et donc à se protéger sur les réseaux. Pour commencer, la solution la plus radicale mais la plus efficace, c'est de ne pas utiliser Internet ou ton téléphone quand tu fais des actions qui peuvent être réprimées par la loi. Quoi que tu fasses pour te protéger, l'État possède des moyens infiniment plus grands pour t'espionner. Tu peux désactiver la localisation sur ton smartphone, mais l'État pourra toujours te traquer grâce à la connexion automatique aux antennes relais. Tu peux activer le mode avion, mais l'État pourra toujours installer à distance des logiciels qui viendront bloquer cette fonctionnalité. Tu peux utiliser une application chiffrée, mais si l'État met la main sur ton smartphone, en garde à vue par exemple, il aura accès à toutes les informations. La manière la plus fiable pour se protéger aujourd'hui, eh bien ça reste tout simplement de ne pas utiliser d'outils numériques. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui c'est presque impossible de se passer de ces technologies. C'est pour ça qu'il existe des logiciels qui protègent notre vie privée. Dans la vraie vie, pour que tu puisses recevoir une lettre, tu as besoin d'une adresse. Et bien sur Internet, c'est la même chose. On a tous une adresse IP qui nous permet de nous identifier sur le réseau. Mais par exemple, le gouvernement peut savoir que tu as regardé cette vidéo sur YouTube à 17h24 le mercredi 14 août. Une des solutions pour cacher son adresse IP, c'est d'utiliser un VPN. C'est un logiciel qui permet de changer son IP et donc de ne plus laisser de traces. Nous on te conseille d'utiliser NordVPN, parce qu'ils sponsorisent cette vidéo, mais aussi parce qu'ils proposent un service rapide, sécurisé et qu'ils ont gagné les Best VPN Awards de 2019. Et attends, c'est pas tout, il y a une super offre limitée. Avec le code DEMOSKRATOS, tu bénéficies d'un mois gratuit et de 75% de réduction, ce qui te revient à 2,62€ par mois. Le premier mois est gratuit, donc ça ne te coûte absolument rien d'aller essayer. J'ai laissé tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on va passer au point numéro 3. Le VPN, c'est la solution simplifiée, pour le citoyen lambda on va dire. Mais pour les militantes et les militants, il y en a besoin d'outils un peu plus sécurisés. C'est là qu'on va faire appel au plus fort des Avengers, TOR. TOR, c'est un système qui permet de cacher les IP des ordinateurs. Les IP des ordinateurs, c'est un peu une sorte d'adresse de votre ordinateur dans un réseau. Et l'important dans ces cas-là, c'est de ne pas divulguer au site sur lequel on se connecte d'où vient la personne qui consulte le site. C'est-à-dire que c'est assez important de ne pas laisser de traces et de ne pas être pisté avant même qu'on ait commencé l'action. Mais dans la recherche de l'action, recueillir le maximum d'informations sans pour autant donner des indications sur le type d'action qu'on va réaliser. Et donc, l'IP étant votre adresse d'ordinateur, le fait simplement que vous connectiez tout le temps avec la même adresse IP, on peut deviner qu'il y a telle personne à telle adresse qui va essayer de faire un truc et du coup, ça peut alerter et ça peut attirer l'attention. Donc TOR va permettre de masquer cette adresse-là. TOR Browser, c'est un navigateur web qui permet d'anonymiser tes recherches sur Internet. Ça fonctionne comme un VPN, sauf qu'au lieu d'avoir une couche de sécurité, eh bien tu en as trois. Il est donc impossible de remonter jusqu'à l'utilisateur. C'est beaucoup plus sécurisé, mais moins agréable à utiliser qu'un VPN. TOR c'est utilisé par les lanceurs d'alerte, par les journalistes et même par les militaires. Mais ça permet uniquement de rester anonyme sur Internet. Maintenant, il nous reste encore à sécuriser nos conversations. Aujourd'hui, beaucoup de monde utilise WhatsApp ou Telegram en pensant que c'est crypté et qu'on ne pourra donc pas espionner leurs conversations. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas douter légitimement de la fiabilité de ces applications ? Que ce soit Telegram ou que ce soit Signal, ils vont avoir le même rôle, ça va être de chiffrer l'information. Telegram, il y a la version officielle, et il y a la version qui est mise en ligne sur F-Droid, qui est une version en logiciel libre, et qui du coup a plus été audité, a plus été vérifié sur les fuites d'informations que ça peut donner. J'ai des doutes dans la capacité de Telegram qui reste un logiciel qui est développé par une entreprise qui a été créée par deux frères russes qui sont des dissidents. Ce ne sont pas du tout des gens qui vont être aux ordres de Vladimir Poutine. Mais par contre, quelle sécurité et quelle confiance je peux accorder dans le fait qu'ils me disent que oui, oui, notre chiffrement est bien propre. Et d'un autre côté, je ne sais même pas si demain, quand je vais télécharger Telegram tel jour à telle heure sur un store de smartphone, est-ce que c'est bien la version de Telegram qui était fournie hier ? Est-ce que ça va bien être celle qui est fournie demain ? Je n'ai pas de moyen de le savoir. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour être certain qu'une application soit totalement sécurisée et surtout qu'elle le reste, il faudrait au moins qu'elle ne soit pas possédée par une multinationale. Parce que installer Tor, c'est très bien, mais si on continue d'utiliser Google en même temps, ça ruine un peu tous nos efforts. Donc il faut vraiment quitter les GAFAM et passer à des logiciels libres. Certaines associations comme Framasoft se sont déjà données comme objectif de dégoogliser Internet en développant des logiciels libres et surtout en sensibilisant les citoyens. La question du logiciel libre, ce n'est pas seulement la question de la sécurité. La problématique du logiciel libre, c'est qu'en face, on a ce qu'on appelle le logiciel propriétaire ou le logiciel privateur. C'est donc avant tout des logiciels qui te privent de certaines libertés. Tu n'as pas le droit de le copier, tu n'as pas le droit de le revendre, tu n'as pas le droit de l'améliorer. Et donc nous, la problématique qu'on avait, c'était avant tout de se dire comment est-ce qu'on peut redonner ce pouvoir-là aux citoyens et citoyennes. Le logiciel libre, ce n'est pas seulement surfer de façon plus sécurisée, c'est de donner le pouvoir aux gens de savoir ce qui se passe dans l'ordinateur, de savoir ce qui se passe dans ton logiciel. Si tu utilises un logiciel libre, tu as la recette de cuisine du logiciel qui est disponible et donc des gens qui sont compétents, comme des gens de Framasoft, mais des gens de milliers d'associations sur la planète, sont en capacité d'aller regarder ce code et de vérifier, mais attends, là, pourquoi est-ce qu'il récupère telle information ? Et il va en faire quoi ? Et donc si ce n'est pas un logiciel libre, d'abord, tu ne vas pas avoir accès à la recette de cuisine et quand bien même tu aurais accès au code source du logiciel, tu n'aurais même pas le droit de supprimer cette partie-là. Alors que dans un logiciel libre, tu peux le faire. L'objectif du logiciel libre, ce n'est pas de mettre avant tout la sécurité des données ou des données personnelles ou de la vie privée des utilisateurs et des utilisatrices. C'est parce que le code est libre et parce qu'en tant que citoyen et citoyenne, on n'a pas envie d'être surveillé, que le logiciel libre nous donne le moyen de créer des logiciels qui ne nous surveillent pas. Au-delà de ces logiciels, il existe aussi d'autres systèmes d'exploitation. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler du capitalisme. Mais bien d'une alternative à macOS et Windows. Tails est un système d'exploitation libre, développé à partir de Linux et entièrement sécurisé. On vous laisse plus d'informations dans la description de la vidéo. Conclusion de cette vidéo, je sais que c'est plus simple de devenir vegan que de quitter Google. Mais c'est très important de s'intéresser à ces questions de cybersécurité parce que c'est là qu'on est le plus vulnérable actuellement. Et oui, je me suis perdu dans cette forêt parce que j'ai voulu réaliser un joli vlog. Voilà, voilà. Après, il ne faut pas devenir parano. Tu n'as pas forcément besoin de tort quand tu parles avec ta grand-mère. Sauf si c'est pour aller faire sauter un abattoir. Bon, ça c'est autre chose. Mais il faut savoir s'adapter à la situation. Mais si on n'apprend pas à utiliser tout ça tant qu'on a encore un peu de liberté sur Internet, eh bien on sera complètement piégé dans quelques années. Je vous invite vraiment à aller suivre le travail d'associations comme Framasoft, La Quadrature du Net ou encore EFF qui luttent pour préserver nos libertés numériques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager massivement et surtout à continuer la discussion dans les commentaires. Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Demos Kratos. Demos Kratos.